Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne où on vous partage notre voyage de deux mois au Japon avec deux jeunes enfants. Après la visite la semaine dernière des incontournables surpoblés de Kyoto, on a eu envie de s'éloigner de la foule et de sortir des sentiers battus. Notre objectif, retrouver le Kyoto authentique, tranquille, comme on l'aime. C'est parti pour une virée en famille à la découverte des perles cachées de Kyoto. Cette semaine, on a décidé de visiter la ville autrement et de se déplacer, comme les locaux, à vélo. A peine le temps de remonter la rivière et nous voilà arrivés dans un tout petit magasin où nous avons loué deux vélos et deux sièges enfants pendant 7 jours pour un total de 62 euros. Garde-moi ça. Regarde-moi ça. Comme il va être bien Milo là-dedans. Milo, il n'a pas l'habitude d'avoir un truc, il ne peut pas enlever de sa tête. Donc pour le moment, il n'est pas content. Passez-vous ? Passez-vous aussi ? Moi, ça me va. Ok. C'est premier. Ah. C'est plus d'aise. En fait, quand je pédale, mes genoux tapent le siège. Donc même si je vais assis au plus loin derrière, j'avais quand même les genoux qui tapent le siège avant. Je suis trop grande. Les japonais ça passe, moi ça passe pas. Est-ce qu'on peut faire du vélo sur le trottoir ou pas ? Eh bien non, le trottoir c'est illégal. Contrairement à tout ce qu'on voit autour de nous, on ne peut pas faire du vélo sur le trottoir. Sauf si on a moins de 13 ans ou plus de 70 ans et si la rue est très étroite. Et même si tu vas sur le trottoir, tu dois rouler à 10 km heure max et les piétrons sont prioritaires. Bon, on ne va pas le mentir, on l'a fait. Parce que je veux dire moins de 13 ans, ça veut dire quoi ? Il conduit, il ne conduit pas, s'il est devant, ça compte, ça compte pas. Parce que bon, on voit souvent quand même des mamans, notamment à Tokyo, qui se baladent sur le trottoir avec un siège à l'avant, un siège à l'arrière. Donc deux enfants et des fois le troisième entour bébé qui slalome comme ça sur le trottoir. Honnêtement, on ne s'est jamais fait embêter à part dans les endroits très touristiques où là, clairement, il ne faut pas y aller à vélo. C'est des grandes avenues avec plein de voitures. Donc il y a toujours des gens garés sur la pisciclapse, sur la route. Pareil, les Japonais ont tendance à poser leur vélo n'importe où, devant les supermarchés, devant les restaurants. Mais légalement, tu n'as pas le droit. Il faut que tu les mettes sur les parkings à vélo. Alors il n'y a pas un gros cadenas ou une grosse chaîne comme nous offrions en France. Non, ils ont un tout petit cadenas qui juste bloque la roue arrière. Donc quand vous arrivez, vous fermez, vous récupérez la clé. Et là, normalement, c'est bon ou pas. Tu as fermé ? Ah ben oui, je suis con. Je ne t'empêche pas de porter le vélo et de te barrer avec. Ben non, mais en fait, personne n'est fait, je crois. À part la fourrière. Ah oui, et avant que j'oublie, casque obligatoire pour les moins de 13 ans et on roule toujours à gauche. Maintenant, place à la visite. Et on commence par le chemin des philosophes. Une balade très agréable de 2 km, longeant un ruisseau bordé de cerisiers. Attention, fun fact du jour, pourquoi le chemin des philosophes ? Ben c'est tout simple, parce que Nishida Kitaro, le plus célèbre philosophe du Japon, pratiquait sa méditation tous les matins en parcourant ce trajet jusqu'à l'université de Kyoto. T'attends la glace, toi ? Oui, j'attends la glace. Au bout du chemin se trouve l'un des plus grands temples bouddhistes du Japon, avec une immense porte d'entrée à deux étages qui, pour quelques euros, offre une vue spectaculaire sur la ville. Une belle alternative à la fameuse terrasse bondée de Kiyomi Zedera qu'on vous avait montré dans notre vidéo précédente. Nous ne l'avons pas fait cette fois-ci, puisque nous avons choisi de garder nos 500 yens pour la visite du Hojo, le bâtiment principal, avec son jardin zen et ses peintures traditionnelles. Pour les fans de thé, il est aussi possible de déguster le fameux thé vert japonais dans une petite salle à l'entrée, super mignonne. Et petit plus, comme dans tous les temples, il faut se déchausser avant d'entrer, mais les chaussons qui vous prêtent là-bas sont plutôt stylés. Il y a encore deux ou trois autres bâtiments ouverts au public, ainsi que des jardins magnifiques et complètement gratuits. Cet endroit est tellement agréable qu'on y a passé toute la matinée et loin de la foule, on a eu enfin la sensation de retrouver la véritable essence de Kyoto. N'oubliez pas avant de partir, de passer par le Vieux Akodic pour une dernière petite photo souvenir. Place maintenant à la visite de l'ancienne résidence de l'Empereur. Contrairement au palais actuel à Tokyo, qui n'ouvre qu'une fois par an, celui-ci est ouvert au public toute l'année. Sauf le jour où on a décidé de le visiter, bien sûr. C'est la crise ! Pourquoi c'est la crise, Malo ? Malo, pourquoi c'est la crise ? Qu'est-ce qui se passe, Chouchou ? C'est très Malo. Parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le temple du palais de l'Empereur. Parce que c'est, je ne sais pas quoi, Sports Day ? C'est un jour férié, quoi. Il n'a pas le droit de rentrer dans le temple de l'Empereur, il n'est pas content. Palais de l'Empereur, on y retourne. Et cette fois, on rentre, c'est sûr. Sinon, on abandonne. Ça y est, on est rentrés, finalement. Et bonne nouvelle, en fait, c'est complètement gratuit. Je te donne juste un petit tag comme ça pour rentrer. Et il y a deux tours guidées qui sont aussi gratuits à 10h et à 14h. Mais nous, on a loupé. C'est pas grave. Le parc du palais est un grand rectangle au cœur de la ville et on y aperçoit le Shinshinden, où se passaient la plupart des grandes cérémonies de l'Etat. La partie jardin est aussi très agréable. Mais à part ça, pour être honnête, on ne peut pas dire qu'il est dans la liste de nos endroits préférés de Kyoto. Surtout avec des jeunes enfants. Les seuls avantages, la visite est assez rapide, comme je vous le disais avant, gratuite et les espaces sont tellement grands qu'on peut largement éviter le monde. Ne le mettez donc pas dans votre liste des choses prioritaires à faire à Kyoto, à moins que vous ne soyez fan d'histoire. On enchaîne tout de suite avec une autre visite, juste à côté. On est dans un château. Il s'appelle comment le château ? Non, j'ai pas envie de le dire. Il s'appelle le château. Nidozo. Il n'y a pas énormément de châteaux ou de temples dans lesquels vous pouvez rentrer. Les temples, si, mais juste pour prier. Ça, c'est plus un château. Donc là, pour le coup, tu peux visiter l'intérieur. Il faut enlever tes chaussures comme partout. C'est très sympa. Finalement, on n'a pas pu vous montrer l'intérieur puisque c'était interdit de filmer. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, ça vous donne une excuse pour venir à le voir par vous-même. Si vous venez visiter un des châteaux du Japon, vous allez vous rendre compte d'un petit détail. C'est que les parquets grincent. Donc, en fait, c'est parce qu'ils sont faits d'une certaine manière avec les clous. Et en fait, quand le parquet monte et descend, ils font un petit pincement, un petit sifflement qui est vraiment typique et reconnaissable. Alors, la légende veut que ce soit fait exprès pour entendre des ninjas qui seraient venus vous assassiner pendant la nuit. La vérité, c'est qu'en fait, c'est juste la forme des clous qui fait que ça grince. Mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'idée. Derrière le palace se trouve un immense jardin. C'est d'ailleurs ici que se passe tous les ans, au printemps, le festival des sakuras, où plus de 400 cerisiers sont éliminés pour les plus grands plaisirs des locaux et des touristes. Aujourd'hui, on va en direction Nara, enfin un petit peu avant, pour visiter ce temple-là. On est un peu en dehors de Kyoto et du coup, tout de suite, tu vois, rien à manger. Pour nos derniers jours à Kyoto, nous sommes partis un peu plus au sud, dans la petite ville de Uji, une grande productrice de thé vert. Vous voyez, le chien derrière moi, je ne veux pas trop le filmer, là, mais juste dans le coin. Il a une couche, quoi. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens au Japon qui ont des animaux de compagnie, parce qu'il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour leur faire faire des petits caca. Tu n'as pas le droit de marcher dans l'herbe, tu n'as pas le droit de faire des petits d'un caniveau. Donc en fait, les chiens, ils ne vont faire plus nulle part. Donc je pense qu'ils doivent avoir des petites litières à la maison. C'est pour ça que c'est des petits chiens, finalement. Et sinon, ils se baladent avec des couches. N'étant pas des grands fans de thé par ici, on a plutôt choisi de se concentrer sur ce magnifique temple shintoïste très connu pour son hall principal, surnommé Udu, la salle du phénix, que l'on peut même apercevoir sur les pièces de Diennes japonaises. Alors avec cet iké, vous pouvez rentrer dans le jardin du temple et dans le musée. Pour vraiment rentrer dans le temple numérique, il faut payer un supplément. Il n'y a pas qu'un thé comme spécialité ici. Vous allez le voir, les habitants ont une étrange manière de pêcher. Ouais, c'est écrit ? Tu nous racontes l'histoire des cormorants, mon Milo ? D'accord. En fait, ils sont apprivoisés pour aller pêcher. Ça s'appelle la pêche aux cormorants. Et apparemment, ils vont pêcher de nuit, les pêcheurs, avec une grosse lanterne pour leur service de lumière. Ils lâchent le cormorant, le cormorant va chaper des poissons, puis ils les ramènent comme ça. Puis de temps en temps, ils leur enfilent un bouffé. C'est énorme ! La journée, ils s'attendent tranquillou, et le soir, ils sortent pêcher. C'est pas mal comme idée. Alors, si un jour, vous visitez la ville de Uji, où il y a le temple qu'on vient d'aller voir, en fait, il y a un plan à la sortie qui vous dit toutes les choses à faire dans la ville. Nous, on allait repartir, et au final, on s'est dit, bah non, en fait, on va aller voir les autres choses. Par exemple, juste là, il y a une petite île qui est très très mignonne. Donc, on a pris le petit pont pour traverser, et après, nous, on voudrait aller là. On s'est dit, oh, ça va, on fait ça, 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 et on revient sur le pont de singe. Sauf qu'en fait, en regardant Google Maps, le plan n'est pas du tout à l'échelle. Donc, entre là et là, il y a genre 1,8 km, je crois, un truc dans le genre. Donc, ça veut dire qu'après, il faut qu'on fasse ça, ça, et qu'on revienne là. Nous, ça ne nous gêne pas, c'est plus les deux petits. Bon, heureusement, on a la poussette où on peut mettre les deux ensemble. Donc, du coup, ça devrait le faire, on va le tenter. Les gars, c'est la louse. Il pleut. Il pleut. Le jour, tous les jours, on allait se balader, on encombre la poussette. On prend 40 mètres de la crème solaire, les chapeaux quand il fasse beau, les manteaux au cas où il pleuve. Et les deux fois, on ne les a pas pris. C'est-à-dire, quand on arrivait à Kyoto avec les valises. Et là, aujourd'hui, c'est les deux fois seulement où il a plu. En fait, plus on avance, plus la route est rétrécie. Ça me rappelle un peu un souvenir, ça, non ? Ça te rappelle quoi ? Ça te rappelle quoi ? Traumatisme, Charlotte nous perd dans une montagne. Charlotte voit un chemin qui monte dans la forêt et dit « Viens, on va là-bas ! » Ouais, ben, on a passé 8 heures dans la montagne. Concrètement, là, c'est Charlotte qui nous guide depuis tout à l'heure. Alors, on est dans la deuxième plus grosse ville du Japon et on est en train d'escalader une montagne par la forêt. Donc, je ne garantis rien sur le chemin. On va peut-être y rester. J'ai dû la porter parce qu'elle avait peur des serpents. Ah, il y a eu un serpent qui était sur mon orteil. J'étais en sandal, s'il te plaît. Et on n'avait rien. Donc, on était obligés d'allumer la lumière dans le petit appareil photo qu'on avait à l'époque. Quand les voitures arrivaient, on se sautait. On a réussi à trouver la civilisation, donc tout s'est bien terminé. Mais depuis, j'ai un peu du mal avec les petits chemins cachés. Et je n'ose plus trop les prendre. Alors, là, c'est le top du top. Regardez bien, regardez bien ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Un arrêt de bus. Voilà, maintenant, on est sauvé. C'est bon, on est pas mal. Plus que neuf minutes. Bon, on est arrivé, mais pour le moment, on a l'impression que c'est quand même juste un pont en béton, en fait, avec du métal. C'est sympa, c'est au-dessus de la rivière et tout. Donc, on va aller voir, mais c'est pas trop un pont de singe comme on l'imaginait. Alors, Chouchou, ça valait le coup de faire un kilomètre et demi pour venir voir un pont ? Alors, le pont, lui-même, il n'a rien d'exceptionnel. Il est sympa, il rebondit quand même. Donc, c'est un vrai pont de singe. Mais la rivière est chouette aussi. Mais ce qui est sympa, c'est la petite balade, en fait. Vu qu'on a fait beaucoup de zones touristiques ces derniers temps, juste de se balader sur une route à l'ombre des arbres, avec la rivière à côté, sans personne, juste ça, c'est agréable, en fait. C'est déjà bon, quoi. Tout est bon, ça veut dire. Allons-y ! On est là, faites le tour, ça vaut le coup. Par contre, le retour est moins sympa avec la route un peu bruyante, donc en fait, je pense que je ferais carrément, je reviendrai en arrière, c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, c'est plus joli. Alors, ben voilà, c'est fait, on est trempés. La station de métro, elle est en place. Et moi, je vais aller, je veux tout trempés. Franchement, les Japonais, ils m'impressionnent parce que, c'est genre, ils sortent leur parapluie de sous leur chapeau. Quand tu les vois se balader dans la rue, il n'y a personne qui a un parapluie, dans la main en tout cas, et dès qu'il pleut, tout le monde a un parapluie. C'est genre, voilà, c'est le truc évident, tout le monde sort un parapluie. Alors, je ne sais pas d'où, mais tout le monde sort un parapluie. Et voilà, les loulous, j'espère que vous avez aimé autant que nous cette magnifique ville. Et si vous voulez continuer de voyager avec nous, abonnez-vous, puisque l'aventure est loin d'être finie. Dans les prochaines semaines, nous allons continuer notre descente vers le sud du pays et on a encore bien d'autres choses à vous partager. Attendez, ne partez pas tout de suite, il nous reste une expérience unique à vous montrer sur laquelle on a conclu nos deux semaines à Cloto. On a eu la chance d'assister à un spectacle son à lumière projeté sur l'un des plus beaux temples de la ville. Un événement qui arrive régulièrement dans différents lieux à Kyoto. Alors assurez-vous de ne pas les manquer lors de votre prochain voyage au pays du soleil levant. A bientôt les loulous ! Sous-titrage ST' 501